bonsoir à tous je me présente je m'appelle blackfire et j'ai décidé à la fois de parler d'un film palestinien mais j'ai décidé de faire un message et qui va j'espère en france va réveiller un peu beaucoup de gens parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens et des gens qui sont des influenceurs qu'on n'entend pas du tout sur la palestine et je vous incite à le faire vraiment que vous ayez dix mille cent mille un million d'abonnés faites le vraiment c'est important parce que moi j'entends beaucoup de gens qui disaient ouais voilà s'il y avait les nazis on ferait quelque chose bah les nazis numéro 2 ils sont en palestine ils sont en train de raser tout le monde en train de les massacrer il ya 6400 enfants qui sont morts il ya plus de 11 000 personnes qui sont mortes qui sont mortes ces gens là on ne peut pas laisser faire et comme disait martin luther king il disait les hommes mâles prospère parce que les hommes bien ne font rien alors vous avez le droit d'avoir peur la peur fait partie de chacun d'entre nous et c'est pas un problème mais vous avez le choix entre laisser ces gens mourir disparaître être exterminés devant nous sachant qu'on a les moyens de pouvoir arrêter tout ça en 45 c'était plus compliqué mais au jour d'aujourd'hui enfin presque 60 presque 80 ans après je pense avec internet et tout ça on peut faire quelque chose vous avez du poids alors je sais qu'il y en a je vais citer en plus je suis pas spécialement enfin j'ai rien contre la personne mais j'ai vu maïva guenane le vert et je suis pas spécialement pas du tout enfin je suis pas un fan de ce qu'elle fait mais c'est pas personnel du tout mais elle a le courage de faire quelque chose c'est bizarre chez les autres je les ai pas entendu donc il y a un peu de courage un peu de dignité il ya des femmes et des enfants qui meurent fait le vraiment vous et qu'est ce que vous allez perdre sans mille abonnés ou pire peut-être même si c'est plus il ya des enfants là bas qui qui meurent il ya 6400 personnes qui meurent les enfants ça pourrait votre frère ça pourrait votre fils ça pourrait être votre propre enfant votre propre cher faites quelque chose vraiment peu importe le niveau si chacun met une pierre à l'édifice on peut y arriver comme disait Nelson Mandela tant que les palestiniens ne seront pas libres nous le seront pas nous sommes tous des prisonniers de ce que fait israël actuellement nous sommes tous des otages d'israël pas actuellement par rapport à ce qu'ils font en palestiniens on a le choix croyez moi ces gens ne sont pas aussi terrifiants ils sont terrifiants parce qu'on leur donne le pouvoir de le faire mais le pouvoir nous on l'a chacun d'entre nous on là alors on peut fermer les yeux et laisser crier entendre les cris des enfants touchés par les bombardements le gaz du gaz chimique le phosphore les laisser mourir comme ça littéralement devant nous on décide de faire quelque chose et on peut faire quelque chose on a le pouvoir de faire quelque chose et ça marche ça marche c'est en train de marcher il faut juste pousser un peu plus et croyez moi mettre la pression sur nos gouvernements sur les ambassadeurs et ça va y arriver vous continuez à nous mettre dans l'impuissance mais la puissance sont là et les impuissances et eux et nous on peut y arriver si les palestiniens sont en train de les mettre en échec alors qu'ils ont pas d'art ils ont des cailloux nous nous on peut les faire sachant qu'on a beaucoup plus de choses que d'accord on a beaucoup plus de pouvoir malheureusement que ces gens là je voulais décider de parler d'un film d'ailleurs si vous pouvez partager la vidéo je vous le dis tout de suite je vous arrête tout de pour ceux qui ont l'esprit mal tourné j'en ai rien enfin l'audience qu'elle peut fournir tant mieux si c'est pour la palestine mais même si je vous dis la vérité que je touche un million ou zéro si c'est pour aider les palestiniens et ben franchement c'est avec grand plaisir je voulais parler d'un film palestinien parce qu'il ya beaucoup de films palestiniens sur ma chaîne je vous recommande un cochon de gaza miral qui est pas qui est un film qui parle de la palestine on a gaza mon amour il y avait un autre film born in gaza aussi qui est un documentaire exceptionnel que je vous invite à voir qui est sur ma chaîne je vous invite à le voir en vrai et là j'ai décidé de vous parler d'un autre film qui s'appelle farah en plus c'est toute une histoire pour moi parce que j'ai connu une femme qui s'appelle farah qui défendait la palestine et qui allait là bas donc c'est tout un symbole pour moi et ce film raconte justement plus une histoire vraie donc comme quoi c'est un miroir avec ma propre vie mais ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui qui a vu son père pratiquement mourir devant ses yeux et qui en fait voilà qui a été caché dans un placard et qui essaie de survivre à l'image de ce que vivent les palestiniens en fait ce que vous voyez ce qui se passe en palestine c'est exactement ce qui se passe dans le film et en fait israël il est sur netflix ils ont pété les plans parce que ça raconte exactement ce qui se passe là bas donc voilà parler de ces films parler des palestiniens parler de leur culture parler de leur culture c'est les faire vivre on est leur porte parole on est leur ambassadeur tous et on ne doit pas abandonner parce que croyez moi nous moi en tant qu'algérien on sait ce que c'est se battre et on a libéré l'algérie enfin mes ancêtres ont libéré l'algérie avec des couteaux et des haches pour vous dire à quel point voilà si on est tous ensemble pour aider les palestiniens on peut y arriver ils sont tous seuls on est des milliards ils ont aucune chance de gagner le l'état israélien et moi je supporte plus voir ces gens sur internet en train de faire la fête quand des gens des enfants ils meurent des journalistes des gens qui sacrifient leur vie je pense qu'on en france ou ailleurs on a une certaine liberté on a un certain voilà on est tranquille on est au chaud vous vous rendez compte que nous on est au chaud on va tout va bien dans notre vie et il ya des enfants qui se retrouvent sur des gravats qui peuvent se faire bombarder et je veux dire une anecdote qui est juste incroyable qui est vrai il ya un journaliste il ya des enfants ils jouaient en palestine ils ont creusé de la terre et un journaliste il dit mais pourquoi vous faites ça il a dit on joue et quand si on doit mourir et ben moi on sait on doit nous enterrer pour vous dire à quel point c'est un truc de fou mais moi c'est en train de me rendre fou et je sais pour ça que je fais passer le message tous ensemble parce que ensemble on peut y arriver et j'espère que vraiment tous les influenceurs qu'il ya en france qui gagne je sais pas combien jusqu'à à des millions d'abonnés et ben vous allez faire quelque chose parce que c'est vraiment c'est pas pour moi moi je m'en fous mais c'est pour le peuple palestinien merci à tous ciao